Charles, c'est aussi Nicolas Sarkozy condamné hier à un an de prison ferme dans l'affaire Big Magnon pour financement inégal. Oui, alors précisons d'emblée que l'ancien président a fait appel, ça suspend la condamnation, il est toujours présumé innocent. Mais l'annonce de cette décision de justice a évidemment fait réagir les ténors de la droite hier. Ils ont tous publié à peu près le même message, un soutien, amitié à Nicolas Sarkozy. Du soutien, mais aucun ne s'est risqué à dénoncer un acharnement judiciaire ou à remettre en cause les magistrats. Le seul qui a failli se lancer sur ce terrain, c'est Renaud Muselier. Je transmets mes amitiés et mon soutien total. Je trouve que le président de la République française, là, c'est indécent, mais bon, c'est autre chose. Voilà de solides arguments. Notons aussi que le tribunal a proposé un aménagement de peine pour Nicolas Sarkozy, un bracelet électronique à la place de la prison ferme. Et forcément, ça donne un drôle d'écho aux déclarations de Valérie Pécresse et Xavier Bertrand ces derniers jours. Toute personne condamnée à une peine, même légère, doit l'effectuer rapidement. Non. Aujourd'hui, même condamné à un an de prison ferme, on ne va que rarement en prison. On a un vrai problème, c'est qu'on n'incarcère plus dans notre pays. On n'emprisonne plus. Quand vous êtes condamné jusqu'à un an de prison ferme, vous n'allez pas en prison. Il faut revenir sur cette loi qui aménage les peines. Voilà. Pas d'aménagement, pas de bracelet. Bon, dans le reste de la classe politique, peu de commentaires hier. Le seul qui s'est lancé, c'est Julien Bayou, le patron des Verts. Il s'est mis à raconter à peu près n'importe quoi sur cette condamnation. Je vous rappelle que l'affaire Big Malion concerne la campagne 2012, perdue par Nicolas Sarkozy. Ce que semble ignorer Julien Bayou. Il a triché pour être élu. Voilà. C'est ça, la réalité. Ça veut dire que son mandat a été usurpé. De fait, peut-être le dira-t-il. Voilà. Grosse confusion de Julien Bayou qui confond 2007 et 2012 et finit par raconter n'importe quoi. Comme quoi, il vaut mieux maîtriser les dossiers avant de les commenter.